Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va débuter cette vidéo par malheureusement une triste nouvelle, une information out of game, une information irréelle que nous avons appris hier sur différents réseaux, y compris de différentes sources, puisqu'on le voit là on se retrouve sur le serveur 1245, on se retrouve autour de la ville de Legendary Rony, ce célèbre youtubeur ROK, aux plus de 50 000 abonnés. Malheureusement notre ami Rony est atteint du Covid-19, on l'a appris d'ailleurs par un message in-game de Baba, que vous voyez là, Baba qui fait partie des M245, qu'on voit qui sont réunis autour de la ville de Rony, et les P245 aussi, l'alliance de Rony. Donc on a appris cette triste nouvelle, il est actuellement sous respirateur artificiel, malheureusement, et même si on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui a été fait par Rony, notamment le drama qu'il avait causé au début du jeu, malheureusement personne ne peut souhaiter ça à quelqu'un d'autre, et on souhaite vraiment tous qu'il se rétablisse vraiment dans les meilleurs délais. On a eu une information complémentaire aujourd'hui pour faire le point sur Facebook, sûrement un de ses proches dans son alliance qu'on a fait part, et qui nous fait part que les informations qu'ils ont actuellement viennent de Rony lui-même, alors je ne sais pas par quelle source, parce que malheureusement, évidemment, il n'y a plus de vidéos depuis une semaine sur sa chaîne, donc tout le monde était très inquiet, et tout le monde l'est encore. Donc vraiment, on lui souhaite de se remettre, je lui souhaite de se remettre rapidement, de nous revenir en forme, et de nous reproduire du contenu de qualité. Rony, sache que tout le monde est avec toi, et j'espère que tu vas nous revenir très 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 bientôt, et dans une forme olympique. Difficile d'enchaîner après ça, mais on va quand même le faire. Je vous disais souvent, et y compris dans la vidéo d'hier, je vous donne souvent des tips pour les purs freeplayers. Hier, je vous montrais le card king, puisque vous pouvez aussi l'exploiter principalement, c'est un gros avantage, ce petit glitch, ou cette astuce, cette technique, va vous permettre vraiment d'économiser les gemmes, surtout sur des comptes secondaires, ou sur vos comptes principales, si vous êtes un freeplayer, puisque si vous ne l'êtes pas, vous allez pouvoir tout acheter, bien évidemment, vous allez pouvoir acheter et dépenser les 30 000 gemmes pour l'event, le roi des cartes. Si vous avez raté cette vidéo, bien évidemment, je vous mets le lien aux suggestions, et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On se dirige toujours comme un missile RR vers les 4 000 abonnés, je vous en remercie, on va l'éclater très prochainement, et ça c'est grâce à vous, et surtout, pour continuer comme ça, les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide aussi énormément le développement de la chaîne, et je vous en remercie également. Donc, dans l'un des conseils que je donne souvent, quand on me pose la question sur Discord, quel est le secret des freeplayers qui montent le plus rapidement leur level ? C'est assez simple, ces freeplayers-là sont souvent dans des très grosses alliances, et qu'est-ce que ça apporte des zones de très grosses alliances ? Regardez, cette vidéo est assez bluffante, on voit clairement, vous vous logez, et vous avez une rangée de coffres en or de dingue, donc évidemment, quand vous êtes dans une alliance où, quand vous vous logez le matin, vous avez comme ça 50 coffres en or, 60 coffres en or, je ne sais pas s'il n'y en a pas 100, en tout cas, il y en a plein, c'est sûr, vous allez avoir des accélérateurs à foison, vous allez avoir des points VIP, donc vous allez très vite atteindre le niveau 10 et avoir une sculpture en or, donc ça aide énormément. Donc l'un des gros secrets des freeplayers qui montent très vite, c'est d'être assisté par une très grosse alliance, puisqu'il y a des très grosses baleines qui vont bien évidemment participer en achetant des packs à l'évolution de toute l'alliance, c'est pour ça qu'on a des alliances qui ont des très grosses baleines, mais aussi qui ont des très gros freeplayers, parce qu'ils bénéficient comme ça des achats de leurs baleines et ça fait partie des mécanismes du jeu et c'est vraiment agréable. Heureusement qu'il y a ça, ça permet quelque part un mini équilibre, même s'il n'y en a pas, c'est quand même quelque chose qui est vraiment agréable et confortable pour tous. À présent, on va faire le point KVK, pré-KVK étape 2 et on se demande souvent, est-ce que, comme je vous l'ai dit pour étape 1, est-ce que mon royaume est bien classé en termes de points ? Regardez, comme d'habitude, je vais vous faire un petit comparatif, ça va vous permettre de voir si vous êtes bien classé ou pas, puisque beaucoup d'entre vous pensent être bien classé, mais pas tant que ça. Vous me questionnez souvent, regarde mon royaume, il a un niveau de ouf, mais pas tant que ça. Regardez déjà le plus connu d'entre eux, le 1093, qui est censé être le plus gros en termes de puissance KVK, pré-KVK. Vous le voyez, le 1347 et le 1331 sont toujours en tête et le 1346 a même dépassé le 1093 aujourd'hui. On se retrouve à 1,7 milliard pour le premier, 1,6 milliard pour le deuxième. C'est énorme, c'est des très gros scores et vous allez voir en score individuel, en revanche, qu'on ne pense pas que ça soit énorme, c'est beaucoup plus modeste, même si c'est des très beaux scores, 57 millions pour le premier, 48 millions pour le second et le troisième, ça reste des très gros scores, mais c'est des scores qui sont, je dirais, classiques, de bonnes baleines, qui peuvent atteindre ces scores-là. Ça reste des bons niveaux, mais ce n'est pas impressionnant. Le score individuel à 1,7 milliard, lui l'est, le score collectif à 1,7 milliard l'est, mais pas score individuel. Si on passe sur un autre serveur, un serveur plus jeune que je vous avais déjà montré, regardez, si on regarde au niveau du 1462, il n'est que, je dirais, à 500 millions de points, les deux premiers, même les trois premiers, sont à plus de 500 millions, ce qui reste des beaux scores, mais qui ne sont pas des scores impressionnants par rapport au 1,7 milliard qu'on vient de voir. Là, on est trois fois plus petit, mais si on regarde pourtant le classement individuel, et bien le premier, il serait sur le podium du 10,93, puisqu'il est à plus de 50 millions. Donc, on le voit, on peut avoir des scores individuels très hauts, aussi hauts que sur un serveur à 1,7 milliard, sans avoir les mêmes scores d'alliance. Donc, le score individuels du 10,93, enfin, sur le pré-KVK, le KVK du 10,93, est très standard, mais le score d'alliance sont très hauts, puisque ça montre une grosse activité, je dirais, une très grosse activité de l'alliance là-dessus, du royaume là-dessus. Si on regarde à présent, au niveau d'un autre royaume, on regarde le 635, le 1635, on le voit là, là, clairement, c'est abusé aussi, 1,6 milliard, donc très, très, très gros score du serveur 1635, qui est pourtant un très jeune serveur, c'est un serveur en 1600, donc il est sur un KVK classique, mais le pré-KVK est exactement pareil. Et quand on va regarder, là, le score d'alliance, donc le score individuel, ils sont quand même très, très nettement supérieurs, puisque le premier est à pratiquement 200 millions, donc là, ok, c'est énorme. Regardez là, les 4 premiers sont à plus de 70 millions, c'est tout bonnement énorme, mais ils seraient tous les 2, les 4 premiers, sur les royaumes, qu'on vient de voir avant aussi, 200 millions, c'est très impressionnant, peu de joueurs vont dépasser les 200 millions à cette étape du jeu, sur ce pré-KVK là, pardon. Donc, on regarde là, un nouveau serveur, on le voit là, le 1455, je vous l'ai déjà montré, pour moi, c'est le plus haut, si vous allez plus haut sur votre serveur, montrez-le moi, parce que là, je serais curieux de savoir, on est à 2 milliards, 400 millions pour le premier, pratiquement 2 milliards pour le deuxième, et 1 milliard 700 millions pour le troisième, donc là, c'est des scores de dingue, une activité de dingue, là, c'est vraiment très, très, très impressionnant, encore une fois, c'est un serveur jeune, au-dessus des 1400, qui fait un retour en force, je dirais, ou une entrée en force, dans la place des grands, donc, c'est vraiment énorme, ce score-là, de 2 milliards, 400 millions, et il reste une journée encore, sur l'étape 2, donc, c'est clairement très impressionnant, et les scores individuels sont aussi très élevés, 166 millions pour le premier, plus de 100 millions pour le deuxième, plus de 70 millions pour le troisième, on a aussi là, des très grosses performances individuelles, donc franchement, là, c'est le plus gros, pour moi, de tout ce que j'ai vu, ce serveur-là, le 14,55, est clairement, le plus gros score que j'ai vu, 2 milliards 4, alors qu'il reste une journée, de l'étape 2, et toute l'étape 3, c'est vraiment un score, très, très impressionnant, à ce rythme-là, ils vont finir à 5 milliards, si on regarde maintenant, modestement, mon royaume, pour vous donner un comparatif complet, et pas vous montrer que les plus gros, si on regarde sur mon royaume, regardez le score, donc, on le voit, le classement individuel, collectif, pardon, le classement des équipes, on est à 670 millions pour le 11,39, donc un très beau score, ça reste très honorable, on le voit, il y a d'autres très gros royaumes qui sont à ces scores-là, le deuxième à 530 millions, et le troisième à 459 millions, vous le voyez, on conserve, nous, la 5ème place volontairement, puisqu'on n'est pas en mesure d'aller chercher la 3ème, comme je vous l'ai dit, mais on ne veut pas de la 4ème, puisqu'on ne veut pas du bœuf de récolte, et si on regarde sur les performances individuelles, là, c'est là qu'on voit la différence, très forte différence, par rapport à tous les royaumes qu'on vient de voir, on n'a personne à 50 ou 60 millions, nous, le premier, il est à 27 millions, et les deux suivants à 20 millions, donc ça reste vraiment, beaucoup plus modeste comme score, et ça reste, ça vous donne une comparaison, par rapport à votre royaume, à savoir si vous êtes dans un royaume très très puissant, en termes d'individualité et de classement collectif, très actif ou pas, ou sur un serveur standard, ou sur un serveur dans la moyenne plus basse. Avant de passer à notre ami Kyra, et faire la review de ce nouveau commandant épique, je voulais vous montrer un message, qui a été épinglé une nouvelle fois, sur le Discord officiel de Rock, et une nouvelle fois, on a une incohérence, entre ce qui est donné par le support VIP, et ce qui est avancé, sur le support officiel de Rock, donc ça, je trouve ça vraiment, assez surprenant à chaque fois, je vous en ai déjà fait part, sur les sanctions, par exemple, contre le P245 et le 166, d'ailleurs, on a reçu in-game, la compensation, regardez, je l'ai reçu ce matin, on a eu, pour ceux qui ont parié dessus, je pense que tout le monde ne l'a pas reçu, seulement ceux qui ont parié, bien évidemment, on a reçu 500 auric, 3 heures d'entraînement d'accélérateur, et une clé en or, vous le voyez là, donc c'est toujours 500 auric de prix, ça veut dire comme si on avait bien gagné, sur ce pari là, donc moi, je trouve ça bien évidemment confortable, et donc je vous le disais, le support VIP nous disait, qu'il allait avoir des sanctions, et on a vu après un message épinglé, sur le Discord officiel, donc source tout aussi fiable, qui disait que non, il n'y aurait pas de sanctions, regardez à présent, c'est un nouveau message épinglé, il a été épinglé dans la nuit, ce matin, à 4h du matin, 4h28, on le voit, ce message, c'est Kinda Nogwan, qui l'a mis, donc c'est un modérateur officiel, encore une fois, du Discord, et on le voit, qu'il précise bien, que transférer des ressources, d'un compte de farm, est autorisé, et qu'il n'a pas d'informations, donc c'est là, que c'est un peu trouble, que les développeurs, il n'a pas eu d'informations, qui lui ont été révélées, mais en tout cas, les développeurs, savent faire la différence, entre des ressources légites, des ressources légales, qui ont été obtenues, et des ressources illégales, qui proviennent, d'un bot, et il précise, farm account, legit farming, donc les accomptes de farm, lego, vous avez un compte de farm, vous n'avez pas de soucis, vous pouvez transférer, sur votre main account, sur votre compte principal, en revanche, via un bot, c'est bien évidemment interdit, cette précision, est assez troublante, parce qu'elle va à l'encontre, de tous les messages, qu'on a eu, du support VIP, qui disent, c'est pas interdit, mais attention, vous allez vous faire bannir, et même certains d'entre vous, m'ont montré des screens, de discussions, avec le support VIP, pour se faire des bannes, parce qu'ils avaient été bannes, et même lors de ces 10 échanges, ils disaient, qu'il leur déconseillait, de transférer des ressources, de manière massive, ou du moins, de faire que de farmer, avec un compte de farm, et rien faire d'autre, parce que, le logiciel, pouvait les détecter, comme des bots, alors là, il dit que, les développeurs techniques, savent faire la différence, donc, plus le temps passe, et plus il y a quand même, une dissonance, entre ce qui est épinglé, sur le discord officiel, et ce qui est remonté, par le support standard, et le support VIP, donc c'est assez troublant, et il va vraiment falloir, qu'on se penche là dessus, et qu'on regarde, de plus en plus, ce qui est dit, et ce qui est appliqué, bon en tout cas, on le sait, que les comptes de farm, c'est autorisé, mais en tout cas, prudence, faites bien attention, et essayez de faire d'autres choses, avec votre compte de farm, lancer des constructions, vous mettre dans les drapeaux, par exemple, aller faire parfois, quelques barbares, etc, faites le, ça évitera des mauvaises surprises, moi c'est ce que je fais, avec tous mes comptes de farm, j'en ai plusieurs, et j'ai jamais été banni, et pourtant, j'ai déjà transféré, des 200, des 300 millions de ressources, sur la même journée, à un compte, donc jamais de mauvaise surprise, par rapport à ça, passons à présent, à notre ami, Kaira, le nouveau commandant épique, et on va se faire une petite review, voir ce qu'elle vaut, à présent, on va pouvoir le voir, donc allez, on y va, tac, Kaira, je l'ai déjà regardé, et c'est intéressant, donc vous allez le voir, il faut bien regarder ses skills, jusqu'au bout, pour bien comprendre, comment ils ont créé, ce nouveau commandant, et quel est le but, on regarde son premier skill, condition de rage de mille, donc on est standard, à part Edward qui a 1350, on est encore une fois, sur une condition de rage standard, inflige des dégâts, jusqu'à trois ennemis, dans une zone en forme d'éventail, tournée vers l'avant, avec un multiplicateur de dégâts de 500, les dégâts infligés, alors là, la traduction est assez trouble, les dégâts infligés, à toutes les cibles, sont réduits de 15% pour chaque ennemi supplémentaire, donc, si la traduction est bonne, ça voudrait dire que au maximum, le premier, quand on a le skill à 5, le premier ennemi va se prendre 1000, il faut savoir que Lilith, quand ils appliquent 15%, ils appliquent 15% sur le plus haut score, donc, le premier ennemi va se prendre 1000, le deuxième va se prendre 850, et le troisième va se prendre 700, pourquoi ils font ce calcul là, c'est comme ça qu'ils calculent généralement, donc ils ont peut-être changé, mais en fait, Lilith prend toujours le calcul le plus désavantageux, et les 15% sont sur le premier, le premier indicateur, le premier multiplicateur, donc ça laisserait penser que c'est ça, le premier des trois ennemis va prendre 1000, le deuxième va prendre 850, et le troisième va prendre 700 de dégâts infligés, donc c'est dommage cette réduction, si on regarde, si on compare par exemple, parce que ce qui est important c'est de comparer, on compare par rapport à un autre archer, à Kusonogi, lui par exemple, qui a aussi un effet de zone sur 3, il ne monte qu'à 300, mais il y a du stack de 250 secondes, donc ça fait qu'il peut monter jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, il va monter jusqu'à 800, donc c'est à peu près équivalent, un tout petit peu en dessous, et si on prend Sunzy, hop là, Sunzy, qui lui va taper aussi en zone, mais sur 5 cibles, lui il va monter sur un multiplicateur de dégâts de 800, sur 5 cibles, avec des dégâts supplémentaires de 200, donc lui ça sera supérieur, mais attendez, c'est que le premier skill, on n'a pas encore vu tous les skills, ni l'expertise, donc là, un tout petit peu en dessous, en termes de sort de zone, mais on va le voir par la suite, ça va clairement s'améliorer, après, maintien de la paix, un arbre standard, bonus des dégâts sur barbare, avec une petite particularité, lors de la bataille, pendant la crise de Séroli, et la balade de Yann, l'augmentation est de 5%, donc on le voit, ça fait 5, 10, 17, 25, 35, pour les deux, et avec ce bonus là, pour la balade de Yann, c'est assez étonnant qu'il précise ça, parce que regardez, est-ce que, si on regarde par exemple, par rapport à l'Oar, c'est exactement le même bonus, c'est le même, 5, 10, 17, 25, 35, ce qui est intéressant de savoir, c'est, est-ce que, quand on voit ça, on se dit, est-ce que ça veut dire, pour quand on prenait, avant, sur la crise de Séroli, des commandants, comme Minamoto, contre les troupes neutres, des multiplicateurs de dégâts, là c'est ce skill là, des multiplicateurs de dégâts, des bonus de dégâts, sur barbare, est-ce qu'ils n'étaient pas infligés, est-ce qu'ils n'étaient pas compris, dans la crise de Séroli, par exemple, parce qu'on a tous fait la crise de Séroli, beaucoup, avec Jengis, ou ce combat de Jengis, avec Mina, justement, pour ce bonus contre les barbares, donc ça va être intéressant, et je vais me pencher là-dessus, pour essayer de vous donner une réponse à ça, plus tard, je vais le voir, quand on aura la crise, je vais le voir si c'était appliqué à ça, parce que, cette dissociation là, de double bonus, nous laisserait penser, que justement, ce bonus de dégâts sur barbare, n'était pas, ou n'est plus, appliqué à la crise de Séroli, et seulement, les commandants, qui auront vraiment, ce bonus de dégâts spécifié, pour la balade de Yann, et la crise de Séroli, auront un bonus supplémentaire, première traduction, ou seconde traduction, qui serait plus surprenante, mais peut-être, il y a déjà le bonus de 35%, quand vous êtes au maximum, qui s'applique, sur la crise de Séroli, et la balade de Yann, et tous les barbares, mais en plus, avec Kaira, vous avez 35% encore supplémentaire, donc, ça pourrait laisser penser ça, je ne sais pas, on le verra, il faut vraiment attendre, qu'il y ait la balade de Yann, de la crise de Séroli, pour regarder les logs, et savoir ce qu'il en est, parce qu'à ce stade là, ça reste assez trouble, mais en tout cas, ça reste standard pour le moment, parce que si ce n'était pas un cumul, il n'y avait pas besoin de spécifier, qu'il y ait un bonus de dégâts en plus, pour la crise de Séroli, et la balade de Yann, puisque le bonus de dégâts sur barbares, était déjà appliqué, à tout cet ensemble de troupes neutres, troisième skill, tireur d'élite de Séroli, augmente l'attaque des unités d'archerie, de 4% jusqu'à 10%, on est sur du classique encore une fois, si on compare par rapport à Kusonoki, on le voit sur son skill là, ça va jusqu'à 15% pour l'attaque des unités d'archerie, et leur défense, c'est exactement pareil sur ce troisième skill là, c'est même moindre, je dis une bêtise, c'est que 10%, donc on est même en dessous du bonus d'attaque et de défense, de Kusonoki, on est 5% en dessous, je pensais qu'on est équivalent, mais non. Là, ça va commencer à devenir intéressant, sur le quatrième skill, regardez, il est assez particulier, le quatrième skill qu'on appelle le mutin, les attaques normales sur la cible, ont 10% de chance d'augmenter leurs dégâts de compétence subis, de 30% pendant 3 secondes, lors des batailles pendant la crise de séro les balades de Yann, et là on a une spécificité, c'est de 50%, donc on augmente les chances d'augmenter, donc on a 10% de chance, on augmente les dégâts de 30% jusqu'à 80%, les dégâts de compétence, c'est énorme, 80%, et sur les crises de séro les balades de Yann, de 150%, donc là clairement, c'est ça, parce que c'est skill avant, son standard, ou même inférieur à ceux des autres épiques, là clairement, ce commandant là, est un commandant, qui est fait clairement, pour les events, pour le PvE, mais aussi le PvP, parce que 80% d'augmentation de skill, donc ça en fait vraiment, un très bon commandant, en PvE comme un PvP, grâce à ce skill là, passons maintenant, c'est mon point de vue, il va falloir bien évidemment faire des tests, mais de mon point de vue, ça reste un très bon commandant, de combat, PvP comme PvE, cette spécificité, le rend vraiment bon, et surtout avec l'arbre compétence, on doit pouvoir faire des choses intéressantes, je pense que ça ne sera pas surprenant, de le voir sur les free players, vraiment sur les champs de bataille, parce que ça va être un très bon commandant, ensuite on passe à Flamme Immortelle, pour finir cette compétence, inflige jusqu'à 3 ennemis, bla bla bla, et donc quand on a l'expertise, ça va, les dégâts infligés pour toutes les cibles, sont réduits de 15%, c'est pour les ennemis touchés par cette compétence, inflige des dégâts continu, multiplicateur de 200, de dégâts de 200, pour 2 secondes, donc là encore une fois, ça la rend vraiment très intéressante, et plus puissante, en multiplicateur de dégâts, sur son premier skill, que les autres, donc vraiment un commandant très intéressant, je vous le disais, donc c'est un commandant qui est vraiment PVE comme PVP, il a tous les skills, je pense qu'il va falloir faire des tests poussés, mais pour le moment, ça reste à mon avis, l'un des meilleurs commandants épiques, avec Sun Z, ça reste un très très bon commandant épique, il va falloir le tester, et en plus il a la particularité de pouvoir être très bon en PVP et en PVE, donc c'est vraiment agréable, ce qu'il faut savoir en plus sur Kyra, comme je vous le disais, on va pouvoir l'acheter via des sculptures qu'on aura dans la crise de ses relis, on connaît déjà son montant, il est de 200 pièces, regardez sur ce screen, on le voit bien, on peut l'acheter avec 200 pièces, donc ça va limiter le fait qu'on puisse l'expertiser rapidement, puisque vous ne pourrez pas la EP avec des sculptures légendaires génériques, des sculptures épiques génériques, vous serez obligé d'acheter les sculptures comme Minamoto ou Barca, on devait acheter les packs VIP, la Kyra, vous serez obligé d'acheter les têtes dans le store, le store de la Cristeroli, avec les pièces que vous gagnez, vous ne pourrez pas la EP la maxer rapidement avec des têtes génériques, ce qui va limiter le fait que tout le monde l'expertise dès sa sortie, dès sa disponibilité, puisque le nombre d'achats de têtes sera limité, puisqu'il est limité au nombre proposé dans le store, et en plus il faudra avoir des pièces pour ça. Voilà toutes les informations que je peux vous donner sur ce commandant, je suis impatient de le tester, voilà mon avis, donc un très bon commandant, pour moi là sur le papier, l'un des deux meilleurs avec Sunzy, à tester vraiment une fois qu'on l'aura. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vous ce que vous en pensez, et vous comment vous la voyez positionnée, et surtout si vous avez économisé vos pièces du store, c'est relié, comme je vous avais dit le faire, puisqu'il n'y avait pas de potions de PA la deuxième fois, je vous avais dit de les économiser, j'espère que vous l'avez fait. Les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout pour qu'on désintègre le plafond des 4000 abonnés, et bientôt je vous dirai des 5000 abonnés, vu la vitesse à laquelle vous vous abonnez, je vous en remercie vraiment énormément, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501